Musique Bonjour, bonsoir tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo.lecture Donc c'est parti ! Alors je vais commencer beaucoup de lecture numérique, un seul format papier que j'ai acheté après avoir lu en numérique D'ores et déjà, commençons avec, bon je vous avais prévenu, des romances, voilà on est dedans J'ai commencé la saga Dreamland Billionnaire, donc là c'est le tome 1 de Fine Print de Lorraine Asher Je vous mets la photo ici, je l'ai lue en e-book, j'ai bien aimé, alors tout le monde en parlait sur Instagram Il est en anglais, mais pas difficile à comprendre pour ceux qui lisent l'anglais, ça va, c'était assez basique Donc là, qu'est-ce qui se passe ? Déjà la saga Dreamland Billionnaire c'est sur trois frères Trois frères qui héritent de la fortune de leur grand-père Et en fait ce grand-père avait un pack d'attractions qu'on peut comparer un peu à Disneyland Et chaque petit-fils doit accomplir quelque chose dans un temps imparti s'il veut toucher l'héritage Donc là, en ce qui concerne notre cher, comment il s'appelle lui déjà, Rowan Kane Lui quand il était petit, enfin beaucoup plus jeune, son grand-père avait remarqué qu'il adorait dessiner Donc il pensait qu'il serait designer, dessinateur, etc. Non, il est devenu très aigri, c'est quelqu'un qui ne croit en rien, encore moins en l'amour Et là, sa tâche à lui, c'est de reprendre la direction artistique du parc d'attractions, le Dreamland Afin de donner un nouveau souffle, de dessiner des nouveaux décors De repenser un peu le concept de certaines choses, de l'améliorer On pourrait croire que ça lui ferait plaisir, mais en fait ça le gonfle Parce qu'elle fait une croix sur tout ça Et donc on a un espèce de grumpy, un grincheux Et il va faire la rencontre d'une jeune employée qui s'appelle Zara Et elle, elle est très solaire, très joyeuse Sous l'effet de l'alcool, elle va un petit peu déballer tout ce qu'elle a sur le cœur Tout ce qui ne va pas en fait dans le parc Et du coup, Rowan, au lieu de la virer, il va l'embaucher à un autre poste Celui qu'elle convoitait, en tant que créatrice Pour justement repenser un petit peu tout ce design Et là, on a une espèce de dynamique entre une fille, comme je vous disais, hyper solaire Face à un boss froid et distant J'allais dire, ils vont travailler ensemble Mais non, même pas Au début, il va lui soumettre des idées de design et tout Sans lui dire que ça vient de lui Il va se faire, en gros, passer pour quelqu'un d'autre Afin de communiquer avec elle Sous un pseudo, voilà, que par mail Et elle va se dire, oh, c'est super ce qu'il montre, il est hyper sympa et tout Alors qu'en fait, bon bah c'est lui, c'est le boss hyper froid Et bon, à côté de ça, lui, il va quand même finir par être intrigué par elle En plus, elle a des bonnes idées Finalement, ce qu'ils pensent tous les deux par rapport au parc, ça colle Mais surtout en termes, voilà, de personnalité et d'objectif personnel Parce que comme je vous dis, lui, il est très froid Bon, il y a un passé qui n'est pas facile non plus Bon, elle va un petit peu l'aider à sortir de sa coquille Et ça donne une relation très mignonnette, voilà, c'est gentillet C'est moins épicée que ce que je pensais Parce que tout le monde en parlait comme d'une romance spicy Franchement, non, pas tant que ça, quoi C'est vraiment plus une romance de milliardaires, voilà C'est chou J'ai rien à dire de plus Si vous voulez lire, voilà, une petite saga sympatoche Vous pouvez commencer avec ce tome 1 Je vous parlerai très prochainement du tome 2 avec un autre frère J'ai bien aimé ce duo C'était un duo un petit peu improbable en plus Parce qu'elle a toujours des tenues Elle a un style particulier Elle a toujours des pins en plus sur elle Bon, ils ont une signification Et lui, toujours tiré à quatre épingles Hyper froid, hyper stoïque et tout Ils n'ont rien à voir les deux ensemble Et pourtant, je vous laisse découvrir Ensuite, toujours sur Kindle J'ai hésité à vous en parler Mais je me suis dit non, quand même, ce serait pas honnête Il faut que je vous dise ce que j'ai lu Glitch de Brianna Michaels Et c'est un tome 1 de la saga Next Level Pourquoi j'ai hésité à vous en parler ? Parce que là, clairement, c'est un porno J'ai pas d'autres mots Je ne m'attendais pas à ça À ce point-là, je crois que c'est le livre le plus épicé Que j'ai jamais lu de toute ma vie Donc moi, qui lit quand même beaucoup d'histoires épicées Parce que je vous le cache pas, j'adore Là, je me suis dit mais ça ne parle que de ça Bon, voilà, en toute honnêteté, je me suis dit Mais j'ai quand même en parlé Parce qu'il y a peut-être quand même des coquines dans l'assistance Ou par curiosité, voilà Bon, alors, il y a quand même une petite histoire Comment il s'appelle lui déjà ? Bah, Glitch C'est son surnom, mais tout le monde l'appelle Glitch Je ne sais même plus c'est quoi son vrai nom Alors Glitch, il travaille déjà dans quelque chose d'assez intéressant Il a deux boulots Il y en a un officiel Où il tient un magasin de réparation informatique, etc Et en même temps, il fait également des audios épicés Mais à côté de tout ça, il joue en ligne avec des potes à lui Dont une fille qui s'appelle Ara Et il ne l'a jamais vue Mais ils ont beaucoup chaté ensemble Sans savoir à quoi elle ressemble Elle lui plaît Sa personnalité lui plaît Et c'est réciproque Et un jour, son ordi la lâche Et l'un du groupe de potes, quoi Qui connaît dans la vraie vie Glitch Dit à Ara Bah, va voir Glitch dans sa boutique Amène ton ordinateur Il va te le réparer et tout Il sait tout faire Bon, elle est un petit peu à la pression Parce qu'elle aussi, voilà Elle en pince pour lui Sans le connaître, vraiment Donc, un petit peu nerveuse Elle se pointe au magasin Elle lui donne son ordi Bon, en fait, ils vont se plaire tous les deux Et ils vont passer une nuit ensemble Où il va quand même se passer des choses On va découvrir la sœur de Glitch Qui vit seule Qui est mère célibataire avec son fils Elle, de son côté, a un ex complètement toxique Qui ne la lâche pas Donc, il y a quand même des petites mésaventures Qui vont leur arriver au cours de cette nuit Mais il y a beaucoup, beaucoup Ils vont faire beaucoup de sexe aussi En fait, elle, elle a une particularité C'est qu'elle a besoin d'avoir beaucoup d'orgasme Pour être bien Sinon, elle n'est pas bien Et Glitch va se faire un plaisir De combler cette jeune fille Et en fait, je me disais à un moment donné Mais ça arrive vite la rencontre quand même Au début, je me dis Bon, ok, bon déjà, ça commence de manière épicée Avec ses audios à lui, là Mais en fait, il y a des mises en scène En fait, de trucs Où je me suis dit Oh la 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 Et ça me faisait rire au final Mais du coup, je me suis dit Mais je... Oui, je continue En fait, ça se lit très vite Mais j'étais là en mode Ouh ! Ah ! Ah bon, d'accord Ouh, gourmande ! Voilà Je rigolais en fait de certaines choses Je me suis dit Mais il s'arrête quand ? Mais ça... Mais c'est... Il ne s'arrête pas Enfin, à... À quel moment Je... Enfin, ils ont une vie sexuelle trépidante Ça m'a atteint un level Où on peut avoir autant de satisfaction D'un coup Voilà, je suis partie loin en fait Ça m'a fait vriller Ça m'a fait délirer Et du coup, bizarrement J'ai bien aimé Parce que... Parce que ça en devient comique À un moment donné En fait, on apprend des choses Finalement Je l'ai abordé sous cet angle-là Et je me suis dit Bon, allez, tant qu'on y est Allons pour le tome 2 Donc oui, j'ai lu le tome 2 Il y a un tome 2 Moins épicé Un peu moins épicé Mais quand même très épicé Moi je vous dis là C'est le top des piments C'est flip Bah c'est le pote Justement De Glitch Son meilleur ami Et là, l'histoire Elle est centrée sur Donc ce meilleur ami Et la sœur de Glitch Bon alors déjà C'est un petit peu compliqué Parce que Meilleurs amis Qui couchent dans le dos Du meilleur ami Slash frère Pour elle Donc on démarre là-dessus Et la problématique Également du truc C'est que lui Le type flip Il est complètement ok Pour vivre une histoire Avec elle Le gosse Il l'adore Il n'y a aucun souci là-dessus Mais elle C'est une fille Qui Ça se passe pas bien En fait dans sa vie Elle est un peu On va dire Elle a Comment on appelle ça Elle se rabaisse tout le temps En fait Elle vit encore dans la maison De leurs parents Qui ne sont plus là Ils sont décédés Et Elle vit de petits boulots Insatisfaisant Elle Elle rêverait d'être Décoratrice d'intérieur Lui par contre Il a un super bon boulot Dans les jeux vidéo Plus précisément On a un petit peu Si vous voulez Ce rapport D'infériorité Elle Elle se sent pas assez bien Tout ça Et puis surtout Bah elle a un enfant Le père Aux abonnés absents Il a jamais voulu Entendre parler du gamin Donc elle l'élève seule Elle s'en sort très bien Elle adore son fils Mais Avoir un nouvel homme Dans sa vie En sachant Ce que ça pourrait avoir Comme complication Si ça ne marchait pas Parce que ça pourrait Décevoir l'enfant Et en plus de ça Ça pourrait après Rendre la situation Un petit peu plus inconfortable Vis-à-vis Donc de son frère On retrouve Glitch Il est toujours avec Ara Bref Et l'intérêt en plus J'ai envie de dire Par rapport au Premier tome Où c'était Voilà quoi Bon là aussi Clairement Il y a du sexe Voilà Mais Comme je vous dis On est aussi sur la reconstruction De cette femme Sur ce type là Qui va vraiment essayer De tout faire Pour qu'elle reprenne confiance En elle Et pour qu'elle ait confiance En lui Qu'elle ait confiance en eux Et pour essayer ensemble De bâtir quelque chose Et surtout Pour qu'elle Elle essaye De se sortir De son schéma Merdique en fait D'arrêter De se satisfaire De peu Et de vraiment S'émanciper De trouver un travail Qui vraiment Soit à la hauteur De ses compétences Qu'elle arrête De se sous-estimer Qu'elle réalise Ses rêves Qu'elle parvienne Au bout de ses ambitions Et surtout Qu'elle accepte Le fait qu'elle vaut mieux Que ça Et flip Homme idéal Voilà Particularité Au niveau des scènes spicy Monsieur est percé D'une manière Que j'avais jamais entendue De toute ma vie J'ai dû aller taper Sur Google Pour comprendre De quoi on parlait J'ai vu le truc J'ai dit Mon jeu ça existe Putain Voilà Pour les grandes curieuses Allez-y Mais je suis tombée De ma chaise Quand j'ai lu ça Ça m'a bien fait rigoler Donc Scène spicy En veux-tu En voilà Mais en même temps Scène d'amour Mais amour Avec un grand A En veux-tu En voilà Et on voit donc L'aboutissement De toute cette reconstruction De tout ce cheminement Et concrètement On veut un mec Comme flip De toute façon On lui est glitch Best lovers ever On veut les mêmes Il n'y a pas de toxicité Dans ces histoires-là Je vous le dis Il y a beaucoup de sexe Mais on n'est pas dans De la dark romance On est vraiment dans Quelque chose Bon ils ont leur déir Entre eux Mais on est par contre Dans des relations Très saines Ce qui se passe dans le lit Entre autres C'est une chose Mais par contre Dans la vraie vie C'est complètement autre chose Donc voilà C'est pas de la dark romance C'est pas des relations toxiques C'est des histoires C'est des histoires au contraire Très saines Je trouve Donc voilà Si jamais vous êtes curieux Curieuse Curieuse Surtout N'hésitez pas Enfin Ça se lit vite Donc si vous aimez Le spice Allez-y Vous serez pas déçus Là pour le coup Allez-y Gaiement Ensuite Bah écoutez Dans le même délire Je les ai classés ensemble Games we play C'est une saga Également De Dana Isali Donc c'est la saga One Night Series Ils sont en anglais Mais encore une fois C'est très facile à comprendre C'est à peu près La même chose finalement On est sur un type Qui Bah vous voyez le masque là En fait Le gars Il travaille Il fait des lives en fait Je sais plus sur quelle plateforme On voit pas son visage Donc on l'appelle le joker Et il a fait fortune Comme ça Et il a investi Donc il possède Des boîtes de nuit Des trucs Bref voilà Il s'est fait son beurre Comme ça Il est populaire sur les réseaux Donc un jour Il y a une journaliste Qui débarque chez lui Pour l'interviewer Pour savoir un petit peu Comment il a bâti Tout son empire Et l'interview Se déroule chez lui Et il est masqué Il veut pas qu'elle voit son visage Il veut pas qu'on révèle son identité Ni rien du tout Donc elle a même dû signer Un accord de confidentialité Avant de l'interviewer Pour que vraiment Voilà Rien ne soit divulgué On va dire Sur son identité Les choses vont prendre Une tournure Assez intéressante C'est qu'à un moment donné Bon Elle habille à quatre épingles Et tout Elle va retirer sa veste Et là il va voir Qu'elle a des tatouages Donc déjà il va tiquer un petit peu Concrètement elle lui plaît Et la discussion Va prendre une tournure Un peu plus Portée sur les pratiques Qu'il a de manière intime Et en fait il va lui proposer De simplement de faire un essai Parce qu'elle ne comprend pas trop Le délire en fait Du dominant Soumise et tout Donc elle va lui proposer De jouer le jeu Pour voir ce que c'est Ok Elle accepte Pour voir Curiosité Et bah A travers ce jeu Bah le jeu va déraper En fait Voilà Ils vont se retrouver A coucher ensemble Bon je vous la fais courte Mais il se passe quand même Des petites choses Et tout Dans la discussion Et il va même retirer son masque Donc elle va enfin avoir son visage Avant qu'ils couchent ensemble Quand même Et en fait L'histoire se passe donc Sur une nuit Donc ils se mettent d'accord ensemble Pour passer la nuit Ensemble Là si vous voulez On est plus sur un schéma De deux personnes Qui se rencontrent Et qui vont développer Des sentiments Tout en étant On va dire Au coup d'un soir Finalement Parce qu'après Et comme ils vont bouger Ils vont faire leurs petites affaires Mais lui Il devait rejoindre des potes Dans son club Qu'il possède Donc Bah Elle va l'accompagner Pour découvrir un peu plus Justement son univers Et tout Puis ses potes Chose qu'il a jamais fait avant Bon en plus Ça a mal se passer Dans la boîte et tout Donc après ils vont retourner Chez lui Elle On découvre Quand même assez rapidement aussi Qu'elle a des petits soucis De confiance en soi Etc Et au final Tout ce qu'elle va expérimenter Avec lui Va débloquer Des choses Chez elle Et lui D'être témoin de ça Plus de De sa personne aussi Donc en la découvrant Bah Les sentiments vont grandir Et ils vont vite grandir A tel point que finalement Le lendemain arrive Il a pas envie Que ça s'arrête là quoi Donc je ne vous dis pas La suite Pour ceux qui voudraient découvrir Mais J'ai vu que certains Dans les commentaires Et tout Disaient Oui mais attends C'est pas possible Et tout Une histoire d'amour En une nuit C'est pas crédible Bah si Parce que En fait si vous voulez Ça m'a fait penser Bon Ça m'a fait penser Au film Au film avec Ketan Hawke Et Julie Delpy Que j'adore Qui s'appelle Before Sunrise Ils en ont fait trois Bah pareil Concrètement On a deux étrangers Qui se rencontrent Stoppant leur course Contre la montre Et qui passent une nuit ensemble Et qui tombent Fous amoureux En une nuit Et là C'est un peu le même schéma Finalement Donc oui Ça part sur du sexe C'est bâti Un peu sur du sexe Mais il y a quand même Aussi en même temps Toute la découverte De cette personne De sa manière de penser De voir les choses En une nuit Finalement Quand on parle Et qu'on se touche Tout ça Oui Je pense que Il peut y avoir Des sentiments Complètement Moi c'est pas Là dessus Que j'ai trouvé ça lunaire Ou quoi Non ça arrive Et bon voilà En tous les cas On est vraiment parti Sur quelqu'un de masqué Pour ceux qui aiment le délire On voit pas le visage du type Mais après on le voit En plus les yeux qu'il a Bref Et donc sur la découverte De ces deux personnes Qui ne sont pas du tout Du même milieu Mais qui ont quand même Leur petite particularité Elle avec ses tatouages Lui avec Voilà Et c'était sympa Finalement Et il y a du spice Oui Mais Bon C'est pas Enfin Vu le thème du livre La rencontre Une histoire sur une nuit Bon Voilà quoi C'est de la new romance Donc on s'attend pas A autre chose Moi j'ai bien aimé En tout cas j'ai trouvé ça sympa Et la fin est trop mignonne En plus Donc Je vous invite à le découvrir Parce que Ce type là Qu'on voit comme quelqu'un De très Finalement Réservé De très Ouais Lui les relations C'est C'est vite fait Et au revoir quoi Bah un petit peu Chambouler Tout son univers Cette jeune fille quoi Donc Il s'y attendait pas du tout Elle pareil Elle s'y attendait pas du tout A ça Donc Donc voilà Ça en fait Qui est sympa C'est ce truc d'inattendu Qui te tombe dessus Et voilà Ensuite Alors parlons de choses Beaucoup plus sérieuses Mary Jan De Océane Ganem Je l'ai lu d'abord Sur Nextory Et j'ai tellement aimé Que j'ai été obligée De l'acheter Vu comme ça Il fait peur Mais il est tellement addictif Qu'on décroche pas Je Voilà Je l'ai lu en deux jours Je pouvais plus m'arrêter Alors là On est avec Ola Et Saint Saint Anderson Mon dieu Mon dieu Mon dieu Alors ça démarre Avec Ola Qui vient de se faire plaquer Son mec l'a quitté Pour sa soeur Et en plus Il a mis sa soeur enceinte C'est charmant Sa soeur Qui au passage Est une actrice porno Je le dis Parce que ça A son importance Dans le sens Ola Est la fille D'un homme Leur mère est décédée Il y a un grand frère aussi Qui est militaire Et ils ont été élevés Dans la religion Tout ça Et alors Vu ce que fait la soeur Et le frère Qui n'est jamais là Le père a reporté Beaucoup d'espoir Sur Ola Donc elle fait toujours tout Pour ne décevoir Personne Donc là On en arrive à un stade Où au bout de 7 ans Se faire plaquer Comme ça Pour ta soeur Enceinte Elle le vit très mal Et Saint Et son voisin Qui est également Un ami du couple Meilleur ami Donc de son ex Et il va venir Essayer de la réconforter Tout ça Et là Ola Elle est à un point Où elle se dit J'en ai marre Stop Donc elle rédige Un soir de beuvrer Avec ses copines Une liste De toutes les choses Qu'elle aimerait faire Pour se débrider Sur le plan sexuel Parce qu'au final Avec son mec Elle a pas fait grand chose C'est un peu ennuyé Même avec lui C'était pas la folie A ce niveau là Et Saint tombe Sur cette liste Et lui dit Mais qu'est-ce que tu fais Avec ça C'est hors de question Que tu prennes Un mec comme ça Dans un bar Un inconnu Que tu connais pas Un détraqué Si ça se trouve Et que tu fasses Tout ça avec lui Hors de question Tu vas faire tout ça Avec moi Et c'est tout Elle comprend pas trop Son délire Pourquoi tu veux faire Tout ça avec moi Bon finalement Elle accepte Donc il devienne Un peu sex friends Mais Là où C'est là où Ça devient intéressant C'est qu'il y a Un passif Entre Saint et Ola Et en fait Le roman Est entrecoupé De flashbacks On voit ce qui s'est passé Cet temps plus tôt Parce que Saint et Ola Se sont rencontrés Avant qu'Ola Sorte avec le copain De Saint Et je ne vous spoil pas Mais il s'est passé Quelque chose Assez pour que ça les marque Tous les deux Et qu'après Un mauvais choix Si on peut dire Oui concrètement On peut le dire Soit fait Alors en plus On apprend aussi Que Saint lui De son côté L'a des casserole aussi L'histoire se passe À Las Vegas Et quand toute l'histoire Débute Donc 7 ans plus tôt Ils sont à la fac Et en fait Saint à la base Il vient de Seattle Mais il s'est passé Un événement tragique À Seattle Qu'on apprend après Dans le livre Qui a fait qu'il a tout perdu Et qu'il est donc venu S'installer avec ses parents À Las Vegas Et quand il rencontre Ola Ça va très mal Il fait un peu n'importe quoi Pour oublier Ce qui lui est arrivé À Seattle Et c'était pas Les meilleures conditions On va dire Pour démarrer Quoi que ce soit Avec qui que ce soit Et encore moins Une fille comme Ola De cet acabit Parce que c'est la fille Parfaite Concrètement Et là comme je lis Donc 7 ans plus tard Avec tout ce qui vient De se passer Ola Rala ou bête D'être la fille Bien sous tout rapport Qui ne déçoit personne Qui fait tout Pour que son père Soit fier Qui tient la famille À bout de bras Et là Ultime Trahison Disgrâce La sœur Qui lui pique son mec Et qui en plus Tombe enceinte de lui Et donc Elle en est là Avec des perçages secondaires Qu'on adore En plus Et Saint Qui a toujours été là Saint a toujours été là C'est Saint Qui donc L'a mis En relation Avec son meilleur ami Qui est donc devenu Son fiancé Ils étaient fiancés Et c'est leur voisin de palier Donc ils ont passé 7 ans À vivre Sur le même palier Et c'est très intéressant De voir Comment au final La relation entre Ola Et son ex J'ai oublié le nom En est arrivée à là Parce que On a donc beaucoup de comeback Comme je vous dis Avec 7 ans plus tôt La rencontre Entre Ola et Saint Mais il y a aussi Des comebacks Pendant les 7 ans Où là Des fois on se dit Ah d'accord Ok Donc si vous voulez Il y a eu des scènes Où un personnage A entendu quelque chose D'une conversation Qu'il n'aurait pas dû entendre Du coup Ça a entraîné Des conséquences Après Pareil Avec un autre Qui ne s'est pas trouvé Au bon endroit Au bon moment Parce qu'il y a encore eu Un truc qui a été dit Oh non c'est gênant Bref Donc au final On en arrive Dans un Un bordel Voilà 7 ans plus tard C'est le bordel En fait Tout le monde Paye un petit peu Les pots cassés De toutes les décisions Qu'ils ont prises La relation entre Ola Et Saint J'ai pas les mots J'ai pas les mots Parce qu'en fait Plus on avance Plus on apprend Ce qui s'est passé 7 ans plus tôt Et plus on se dit Mais Saint Mais Mais Saint quoi Saint Je l'adore Je l'aime Même s'il y a des moments Où j'avais envie De le baffer Clairement Après il se passe D'autres choses Où on se dit Ah mais non Chou Non pourquoi Voilà Il y a des trucs Qu'on arrive à comprendre Tout comme Lex Au début on l'aime pas Et après on apprend Des choses Où on se dit Euh Ouais Finalement Le pauvre un peu quoi Donc en fait Ce livre n'a pas cessé De me surprendre Il y a plein de petites révélations Comme ça au fur et à mesure On se dit Ok Bon pendant 7 ans Chacun a fait ça En conséquence de ça Et ça a entraîné ça Qui après a entraîné ça Et alors tout part d'un point Et voilà Ensuite Tout ce que ça a pu donner Et maintenant Qu'est-ce qu'on fait Voilà Le bilan Il est là Il est catastrophique Est-ce qu'on peut s'en sortir Est-ce qu'on peut reconstruire Quelque chose là-dessus Est-ce que Elle et sa soeur On peut encore espérer Une vraie relation De sororité Ou pas Il y a aussi Des personnages secondaires Comme je vous disais J'espère qu'il y aura Un tome 2 Parce que j'aimerais savoir Avec la meilleure amie De Ola Et son frère à Ola J'aimerais savoir Des choses Et encore D'autres amis également Il y a trois couples Dans l'histoire finalement Alors les scènes Olé olé Entre Ola et Saint Finalement Il n'y en a pas tant que ça Sa sex liste là Qu'elle a fait On va pas exploiter Tous les points C'est vraiment pas le truc Qui est au coeur du livre Je vous rassure Pour ceux qui sont pas très friands De Spice Il y en a Voilà Mais pas Enfin Vu la grosseur du livre On a pas fait Tout ça Que du Spice Non C'est vraiment C'est difficile en fait De vraiment Vous en parler Sans rien spoiler Pour vous donner suffisamment envie Mais on est vraiment Sur une relation Avec des personnages C'est torturé Franchement c'est torturé Ils m'ont fait mal Ils m'ont fait mal Ola est Saint quoi Saint Je l'adore Et Ola C'est vraiment La petite Le petit cubéni On va dire Qui n'a Plus envie D'être comme ça En fait la fille Elle s'est interdit Plein de choses Pour faire plaisir A tout le monde Et là Stop Allez-y Parce que pour une fois Un personnage féminin M'a pas trop agacée Voilà Elle aurait pu avoir Encore plus de répartie Avec ça J'aurais aimé Des fois elle cède un peu vite Mais l'ensemble du roman Fait que J'ai adoré C'est je vous dis L'un de mes coups de coeur De mes plus gros coups de coeur De l'année Mary Jan Et pour finir Une petite romance S'impatoche Que j'ai dénichée Sur La Kindle Mile High De Liz Tomford Alors là On est avec un joueur De hockey Ceux qui me suivent Savent maintenant Que j'ai une passion Pour les joueurs de hockey Et pour les motards Donc nous sommes Avec Zenders Zenders Est un joueur De hockey Célèbre Et là C'est la saison des matchs Et pour l'occasion Ils ont Un avion Pour faire Tout leur déplacement Et ce sera toujours Le même personnel Qui s'occupera d'eux Lors de toute la saison Et donc là-dedans On a une hôtesse de l'air Qui s'appelle Stevie Et Stevie Zenders S'en fout De qui il est Elle ce qu'elle voit C'est que le type Il écoute pas Ses indications De sécurité Dans l'avion Donc elle le remet A sa place Ça lui plaît pas Du coup il va s'amuser A lui pourrir un peu La vie Lors des vols Donc voilà On est un peu Sur des chamailleries Ou je te tire les couettes Et toi pour qui tu te prends Ils vont se plaire Vous vous en doutez Et elle en plus Elle est pas complètement Inconnue du délire Parce que son frère Est également un joueur Je sais plus ce qu'il est Mais il est aussi très connu Et il est voisin De Zenders Il habite dans l'immeuble En face Donc en plus Elle vit avec son frère Donc elle est pas loin de l'autre Et donc ils se croisent tout le temps Même quand elle ne travaille pas Mais on a une bosse Un peu tyrannique Du côté de Stevie Qui lui dit Non mais faut pas fréquenter Les joueurs en dehors des matchs Tout ça En fait c'est une grosse jalouse Une grosse rageuse Et notre Zenders Donc Stevie Elle lui plaît bien quoi Malgré Qu'elle n'ait pas confiance en elle Parce que là Pour le coup On est avec un personnage féminin Qui a des rondeurs Et Zenders C'est l'Apollo Joueur de hockey Le mec trop beau On le veut toutes quoi Et Bah Quand il va commencer A s'intéresser à elle C'est très flatteur Mais Après dans la relation Elle n'a pas toujours confiance en elle Et surtout En plus Ce qui va venir Compliquer les choses C'est sa célébrité Elle voit ça déjà avec son frère Elle ne veut pas être associée à ça Elle ne veut pas qu'on sache Qu'elle sort avec lui Bon déjà pour son boulot Avec sa bosse tyrannique là Mais aussi parce qu'elle veut Sa tranquillité quoi Elle veut son anonymat Donc on est sur une espèce D'ennemi Stoulovers Mais Avec une tendance Où c'est lui En tout cas Elle donne l'impression D'être plus amoureux Là en tout cas C'est l'impression Qu'il donne Donc c'est super mignon Et c'est mignon De voir comment En fait Stevie Elle a beau ne pas être Forcément très à l'aise Avec son physique Ses rondeurs Tout ça Mais n'empêche Qu'elle a son caractère Elle le remet aussi A sa place Quand il le faut quoi C'est à un moment donné Coco redescend Voilà quoi Donc en fait C'est très marrant Elle est très ambivalente En fait Stevie C'est Ouais des fois Elle a comme ça Des regains Des coups de confiance Et à des moments Elle a Elle perd toute confiance Et c'est super mignon De voir comment Zenders va essayer De gérer ça Avec elle D'essayer justement De lui faire Prendre confiance en elle Un petit peu A l'image d'ailleurs Du livre Dont je vous parlais avant La Flip On est un peu aussi Dans ce schéma là Mais il y a une très bonne Dynamique entre les deux Et c'est très mignon Parce que Bon après forcément Vous vous doutez bien Il va y avoir quand même Des bâtons dans les roues Et du coup ça va Beaucoup entacher Leur relation Je ne vous en dis pas plus Suspense Mais j'ai beaucoup aimé En plus il y a des scènes Mignonnes Elle par exemple Au delà D'être hôtesse de l'air Elle travaille bénévolement Pour un refuge d'animaux De chiens Et il y a des scènes Trop choues Avec Zenders Et un chien en particulier Et ouais Il y a plein de trucs Trop mignons Où en fait Zenders S'il a beau au début Jouer les machos Rouler des mécaniques Finalement Il fond complètement En face d'elle Il est parfois Complètement même Désarmé Il sait pas Et ouais Il devient un peu Un canard quoi Il y a des moments Et c'est trop mignon Quand on voit le type Même lui Il se reconnait pas quoi Et c'est sympa De voir ça Avec une fille Qui a son caractère Mais qui en même temps A beaucoup de vulnérabilité Et il le prend en compte Ça qui est beau Ça qui est beau C'est qu'il le voit Il le prend en compte Et il est encore plus Attaché à elle Pour ça Voilà Donc c'est tout Ce que j'ai à dire C'était une petite romance Trop mignonne C'est le tome 1 D'une saga Dans le tome 2 Je sens que je vais rire Parce que dans le tome 2 C'est avec son frère A Stevie Donc le joueur là Et une très bonne amie à elle Qui est aussi hôtesse de l'air Et déjà les deux Ils se rencontrent Dans ce tome là Et rien que la rencontre Déjà des barres de rire Franchement sa copine Elle a l'air très drôle Et quand je vois son caractère Et le caractère taciturne De son frère Je me dis Oula qu'est-ce que ça va donner J'ai hâte de voir ça Parce qu'au final On voit un petit peu plus Le caractère de sa copine Beaucoup moins celui de son frère Elle est très proche de son frère Elle vit avec lui Mais elle le voit pas souvent Parce qu'il voyage beaucoup Parce qu'il a aussi des matchs Tout ça Il est protecteur avec sa soeur Et tout Mais au final On sait pas trop Moi je pensais même Qu'il était gay Au début dans le 1 Donc je pensais pas Qu'il y avait un 2 Avec lui et sa copine Donc voilà Je suis curieuse de voir ça De voir ce que ça va donner Parce que je sens que ça va être drôle Parce que je vous dis Vu le caractère de la copine Ça peut être très drôle Donc voilà Mes petites recommandations Et pour info Excusez-moi Il est en anglais Voilà C'est un peu Franchement c'est ballot Parce qu'il y a plein de romances Que j'adore C'est tout en anglais Ils sont pas traduits Je sais pas ce qu'on attend Pour les traduire Parce que ça Ça fait fureur Sur Bookstagram Sur Booktok Bon un petit peu moins Glitchflip Et Gamesweplay Mais bon Il y a quand même Pas mal d'avis Sur Amazon Et tout Donc je me dis Ouais Qu'est-ce qu'on fait ici Faut traduire Les gens là Éditeurs et tout Intéressez-vous plus À Bookstagram Voyez les tendances Et traduisez quoi Parce qu'on adore Ces comédies romantiques Épicées Je dis ça Je dis rien Voilà Sur ce Je vous fais plein plein De gros bisous Et je vous dis à très vite Pour une prochaine vidéo Bisous Ciao Sous-titrage ST' 501